bonjour à tous et merci d'être venu si nombreux à ce performance user group de la rentrée ça fait bien en comptant qu'on n'a pas été aussi nombreux pour un beau sujet un beau sujet à propos d'adoop avec de la volumétrie sur la performance on aime bien quand il ya de la volumétrie et aujourd'hui on a la chance d'accueillir william montaz et nicolas fraison qui sont tous les deux essais roche et cri deo donc critique ils ont du volume ils ont beaucoup beaucoup de conteneurs et vont nous expliquer comment ils vont assurer la scalabilité et le monitoring de tout ça et puis ensuite on aura le petit pot comme d'habitude donc on en profite pour passer petit message de remerciement à octo qui nous hébergent et qui vous offre le pot donc octo recrute benjamin qui est là borémi et moi on fait partie d'octo donc si vous êtes intéressés par les sujets de performance de big data de devops n'hésitez pas à venir à venir nous voir et juste avant de laisser la main à nos deux speakers je voulais passer un autre petit message c'est qu'on recherche des speakers il ya certains thèmes on a un peu de mal à avoir des speakers parce que on n'a pas forcément autant de personnes dans notre réseau qui en font donc si vous avez des sujets intéressants sur du node js du machine learning avec des sujets de performance n'hésitez pas à nous pousser à nous pousser des idées prochain meet up le 19 septembre et en attendant on va voir comment faire de la perf avec adoop bonjour à tous sont que je m'appelle william je suis site reliability engineer chez écriteau sur cluster adoop que nous a présenté marc je vous présente la presse ce soir avec nicolas fraison bonsoir je travaille aussi en tant qu'essai heureux dans l'équipe lake plus précisément sur la sous équipe compute qui s'occupe de tout ce qui est que ce qui est du link des jobs sur la plateforme et framework et monitoring des jobs donc pour ceux qui ça parle pas et pour mettre un petit peu de contexte donc critéo c'est une société qui fait du retargeting publicitaire donc en fait étudier le comportement finalement de personnes sur les sites web tous en anonyme évidemment pour essayer finalement de savoir quand vous allez sur un site qui veut afficher des pages de pub pour se faire un petit peu d'argent quels sont les pubs qui vont le mieux convenir pour vous donc c'est un business qui implique de faire beaucoup de machine learning et du coup on a un très gros cluster c'est une liability engineer ça vient de ce bouquin qui a été écrit par google qui est super intéressant à lire donc vous le conseille critéo dans son dans son organisation applique beaucoup de préceptes qu'il ya dans ce livre donc du coup on pourrait vulgariser en disant qu'on est devops il ya des devops sur la plupart des services régaliens sur les bases de données les caches le cluster adoub mais aussi sur voilà surtout les services régaliens et donc en fait on est on est honneur de la plateforme on fait les évolutions on est route sur les machines on fait les astreintes la nuit le week-end et on est chargé de son évolution et d'aider les utilisateurs à l'utiliser mais aussi de construire finalement des outils qui n'existent pas forcément sur le marché ou qui conviennent pas à notre besoin spécifique pour vraiment donner une sensation à the service aux personnes qui consomment le cluster donc qu'il y ait quelques chiffres pour remettre un peu les idées en place on a 3000 data notes non managers sur la partie hdfs qui correspond à la partie stockage de Hadoop on va vous refaire un tout petit topo Hadoop juste derrière en termes de chiffres qu'est ce que ça donne donc le name node on va dire qu'il y ait un applicatif java central pour HGFS qui a une hype de 500 giga on est 220 pétaoctets de données de tera brut donc parce que ça tient pas en compte le replication factor donc la data est répliquée au moins trois fois sur le cluster 714 millions de blocs splittés sur trois namespace donc trois namespace ça correspond à trois couples de name node qui sont en actifs passifs et donc 25 millions de blocs qui sont créés supprimés tous les jours avec le petit screenshot pris tout à l'heure et sur la partie scheduling ça représente comme un méga ordinateur de 550 teraoctets de mémoire 72 mille heures et la 300 mille jobs qui s'exécutent tous les jours ça fait à peu près 150 millions de conteneurs par jour quand on dit conteneur c'est pas d'aucun en quoi c'est des conteneurs yarn donc en fait c'est des process linux qui vont tourner là ce sont des jvm et yarn va s'assurer qu'il dépasse pas la quantité de mémoire et utiliser les cgroup pour s'assurer que ne passe pas au niveau cpu avec le petit screenshot pris aussi tout à l'heure pour cette présentation du coup performance user group la performance est un sujet qui est assez vaste souvent ce user group j'aime bien y assister on va souvent chercher le pouillem de la micro seconde ou des choses comme ça super passionnant mais nous on est sur des problématiques qui vont plus toucher l'escalabilité donc on va pas forcément parler que de sujets qui sont micro perf comme ça on va aussi parler de sujets qui sur une petite application pourrait ne pose aucun problème et dès qu'on passe à l'échelle pose des problèmes et les solutions qu'on peut trouver comme notre vie aussi au boulot c'est rythmé par des incidents de prod des objets qui marche pas des frameworks qui font pas ce qu'ils sont censés dire ou faire et des utilisateurs qui font n'importe quoi on a pris un petit pot pourri en fait de deux choses qui sont produites c'est cette dernière année et finalement des projets qu'on mène aussi en parallèle de tout ce temps là et on a essayé de pas trop le focaliser sur Hadoop pour qu'en fait vous puissiez quand même bah avoir quelque chose en sortant quelque chose à transporter dans un univers qui n'est pas forcément celui de Hadoop et du batching distribué en termes d'orga on va premièrement s'intéresser au scaling de la plateforme elle-même donc Hadoop la plateforme le name note d'yarn et c'est ensuite on va faire un petit focus sur la partie monitoring et enfin on va vous présenter des outils qu'on met à disposition des devs pour que eux-mêmes fassent de la perf sur leurs applications je laisse la main à nicolas ok donc tout d'abord je vais commencer par donc le scaling de la plateforme déjà je vais vous refaire un petit topo de Hadoop vraiment la big picture donc c'est en fait c'est un système d'exploitation distribué qui est composé de deux couches la partie hdfs qui va s'occuper de l'accès et de levelability de la data et on la distribuant sur plusieurs nœuds de fin plusieurs data nodes et la partie yarn qui va s'occuper de du scheduling des jobs et de s'assurer de fournir les ressources de type cpu mémoire aux différents jobs qui vont tourner sur la plateforme bon après au dessus de ça en fait on va avoir différents frameworks donc des frameworks basés sur map reduce qui vont permettre d'accéder à la data et de de la traiter donc hive pour faire des requêtes sql directement sur votre data du ping cascading la partie spark qui va permettre de faire du micro batching du machine learning du streaming aussi et fling par exemple pour du streaming après vous avez d'autres d'autres types de use case comme HatchBase qui va directement spawner une base de données no sql pour en utilisant en fait le layer hdfs et ses capacités de de résilience donc la première partie on va regarder la scalabilité du name node donc on va commencer par une première partie sur une scalabilité verticale et après sur l'horizontale et on reviendra aussi sur une petit sur un incident qu'on a eu lors d'une d'un upgrade de du cluster et on finira avec un point spécifique sur le réentrainte read right lock donc côté hdfs l'architecture elle est composée de deux composants le name node qui est en fait une in memory enfin qui va contenir toutes les mes data data du cluster in memory c'est à dire tous les fichiers blocs et tous les data nodes il va aussi s'occuper de l'ingestion de tous les blocs report et indiquer toutes les opérations de blocs qui doivent être faits sur les différents data nodes donc de type réplication ou dilation de blocs le data node lui il a vraiment en charge l'écriture du bloc et et la gestion des blocs sur les différents disques côté client l'accès elle va passer toujours par le name node donc on va demander l'accès à un fichier le name node va renvoyer les métadatas du fichier c'est à dire la liste des blocs avec les data nodes qui contiennent ce bloc et le client va s'occuper de la lecture on a la même mécanique sur un write on va appeler le name node qui va nous indiquer sur quel data node on doit envoyer l'écriture du bloc donc voilà comme je vous disais le name node c'est une grosse structure in memory et on a été on a dû la scaler on est passé de 200 millions de blocs il ya à peu près deux ans et demi et on est maintenant à 700 millions de blocs donc il a fallu qu'on scale déjà la partie taille de la heap donc en termes d'inmemory structure on a file directory et blocs comme je vous disais tout à l'heure on a à peu près un million de blocs c'est 700 mégas de heap on a tout ce qui est data node metadata et hdfs token donc ça c'est toute la partie token d'accès enfin token d'accès au cluster adgfs qui est fourni aux utilisateurs et donc tous ces objets ils ont ils ont ils sont c'est des objets qui ont une durée de vie assez longue et donc ils ont tendance à partir sur l'espace hall de de notre heap et donc pour pouvoir ce qu'elle est ce notre même note verticalement et augmenter la taille de la heap on est parti sur le j1 gc et on a eu quatre types de deux problématiques la première c'est que les mixtes sont sont lancés avec les young directement donc ça a été un souci parce que au début on voulait en fait c'était la taille de la new à 0% et laisser le j1 définir tout seul la taille qui voulait qui voulait la taille de la new en fonction des heuristics des différentes phases de new et en fonction du du max temps de pause qu'on lui avait indiqué donc sur la partie new ça marchait très bien mais une fois qu'on a eu des mixtes on a eu des phases de mixtes de 20 mixtes d'affilée et comme notre new pouvait revenir à 0 elle était risété enfin les heuristics étaient risété donc elle retournait à 0% et on se retrouvait avec des new qui s'enchaînaient des mixtes qui s'enchaînaient constamment chacune de deux à trois secondes mais sans phase de run d'application donc en fait ça nous faisait comme si on avait une sorte de foule de 60 secondes sur le cluster enfin sur le même node et ça nous posait de gros problèmes donc après on a voulu un peu inverser la tendance en partant sur faire plusieurs petites mixtes constamment et donc pour ça on avait limité le nombre de régions qui pouvaient être réclamées à chaque mixte et on avait un peu on avait augmenté la taille de la new donc toujours en utilisant le g1 new size percent et là en fait on est arrivé sur un autre pattern où on a toujours les mixtes qui sont triguées par par les new et comme ces new n'étaient pas suffisamment fréquentes on avait un allocation rate qui était supérieur à notre reclaim rate côté mixte et on finissait par triguer des full gc donc là aussi un très mauvais pattern quand on a une hip de 500 gig un autre souci qu'on a vu c'est que donc le g1 pourrait rester extrêmement le plus rapide possible quand il va libérer de l'espace il va se concentrer sur les régions qui ont le plus de d'espaces reclamables enfin qu'on peut supprimer récupérer et et en fait ça nous a posé un problème sur des objets de type bite buffer qui utilise du off-hip parce qu'on peut se retrouver avec beaucoup de régions qui n'ont pas beaucoup d'espaces à reclamer mais malgré tout pas mal de bite buffer plus utilisés qui utilisent beaucoup d'off-hip et on s'est retrouvé avec une centaine de gig de off-hip utilisés sur le sur notre name node en comparaison quand on est passé sur jvm de type azule enfin sur jvm azule on est redescendu à une vingtaine de giga donc c'était quand même précision en fait ce sont des objets qui relâchent le off-hip que dans le les méthodes finalizer qui sont appelés par des phases de gc donc le fait de pas les gc c'est ça qui fait que ça reste en off-hip en fait Dernier point c'était sur le temps de le temps d'exécution des update remember set et des scans remember set alors pour info les remember set c'est des c'est des tables en fait qu'il va y avoir une table par par région qui vont contenir les alors des informations sur les objets qui ont des références vers des objets de la région l'idée étant que si vous si vous faites un gc de cette région là il va falloir mettre à jour les références et donc ça va vous permettre de savoir où vous allez devoir faire les mises à jour et et le problème c'est qu'il y a des phases de compaction donc cette série member set sont on heap donc ils vont prendre de l'espace côté côté heap donc ils ont une taille limitée et pour pouvoir respecter cette taille limitée il va y avoir des compactions qui vont être faits où on va se retrouver à plus avoir directement le pointeur vers l'objet mais plutôt un pointeur vers une région indiquant dans cette région là il ya des objets qui ont des références vers ma région et il faudra donc les traiter ce qui fait que quand on se retrouve dans des phases top the world on va avoir un scan rs qui va se rendre compte qu'il a telle et telle région sur lesquelles il ya certainement des objets et donc il va être obligé de scanner les régions ce qui augmente le le temps d'exécution donc ce qu'on peut faire c'est augmenter la taille du member set pour limiter ses compactions mais l'impact c'est qu'on va utiliser beaucoup plus de heap et pour la partie des updates rs donc ça normalement c'est un process qui se passe en concurrent enfin en tout cas que le g1 va essayer de faire le plus possible en concurrent le problème c'est que si les phases de concurrent ne sont pas suffisamment longues il va pas avoir le temps de le faire et donc il va finir par les faire pendant les phases stop the world et donc typiquement quand on était dans notre cas où on avait mis g1 new à 0% on se retrouvait à faire plusieurs mix d'affilés et comme il n'avait jamais le temps de faire la phase concurrent d'updates des remember set on se retrouvait avec un dernier mix gc à 30 ou 40 secondes mais tout ça pour faire que de l'update de remember set Donc ce qu'on a appris de cette phase avec le g1 c'est globalement bon c'était intéressant de travailler avec mais qu'il ya toujours des il ya des problèmes de design donc typiquement le mix trigué avec le young toujours besoin de tuning en effet un point important vous aurez toujours besoin de des gc logs et même au feu enfin même quand quand vous aurez fait votre tuning vous aurez certainement besoin à nouveau des gc logs plus tard c'est plutôt adapté pour des long live ou des short live d'object donc les objets de type in between un peu comme les comme les blocs du name note qui vont en fait être créé repasser dans la hold et à finir par être supprimé au bout de 30 jours vont poser pas mal de soucis au g1 et les problématiques avec le bail buffer et la offip qu'on a rencontré une fois qu'on a fini par réussir à peu près à scaler notre name note verticalement on est arrivé quand même à une limite on a été obligé d'appliquer ce qu'est ce qui s'appelle la fédération sur sur hdfs qui permet de de scaler horizontalement grosso modo en scalant verticalement on est monté à 330 350 millions de blocs et ensuite on est passé sur la phase ce qu'elle horizontale donc l'idée c'est de mettre en place plusieurs paires de n'aime n'aude ce qui s'appelle un n'est space chaque n'est space va avoir l'ensemble des data nodes qui vont lui reporter les espaces disponibles et ils vont créer des blocs poules des blocs poules distincts dans lesquels chacun va écrire sa data côté client vous allez avoir oui une librairie qui est la vuefs qui est en fait une sorte de table de montage qui va indiquer aux clients qu'il doit utiliser que quand il veut accéder à slash user en fait il doit taper le route namespace numéro 1 ou s'il veut taper slash glups il doit taper le namespace numéro 2 donc ça c'est ce qu'on a actuellement par contre c'est un peu un très mauvais pattern de scalabilité comme vous avez pu le voir le premier point c'est que déjà on doit poser tous les fichiers de configuration donc sur tous les hosts et sur tous les clients dans leurs applications etc donc à chaque évolution qu'on va vouloir faire si on a besoin de scaler et bien il va falloir refournir ça à l'ensemble de nos clients et bien s'assurer qu'ils l'ont et que ça soit en phase en plus avec la le step de migration qu'il n'est pas avant ni après le split qui est fait c'est tout est manuel donc c'est à vous de définir si vous voulez si vous avez plutôt des problématiques sur la heap et donc si vous voulez faire du split pour réduire la taille de la heap et la pression bloc ou si c'est des problèmes d'Io sur le name node et donc vous n'allez pas choisir les mêmes layers les mêmes folders à déplacer et la même data à déplacer et à chaque fois vous allez vouloir le refaire vous allez devoir refaire cette action manuel avec déplacement de la data à la main etc donc c'est c'est assez long assez complexe les différences de hardware sont pareil pas du tout pris en compte donc si vous avez un name node plus puissant plus de heap etc c'est à vous de faire les choix et si vous avez demain un changement de votre load c'est à dire une application qui n'écrit plus dans un répertoire spécifique et que vous divisez par par deux votre Io ou votre nombre de blocs vous devrez encore une fois refaire un mouvement manuel et redéfinir votre table de mapping votre table de mapping et le dernier point c'est que tous les data nodes reportent un name node ce qui veut dire que si vous êtes déjà à la limite du nom de data node qu'un name node peut avoir même si vous appliquez la fédération vous pouvez pas scaler donc ça c'est l'état actuel et le futur c'est de passer au hdfs router based federation donc en fait là ce que vous avez c'est les clients n'ont plus accès à la configuration ils accèdent à ce qu'ils appellent un routeur et c'est le routeur qui contient la configuration des différentes points de montage par rapport en fonction des différents namespaces disponibles c'est stateless donc on va pouvoir en monter plusieurs en parallèle et l'autre point intéressant c'est que le routeur va justement en fonction de certaines policies s'assurer que la data est bien rebalancée donc là on atteint quelque chose d'un peu plus d'un peu plus autotuné et et l'autre point aussi qui est très fin qui est bien c'est que là maintenant on n'est plus sur des name nodes fédérés, enfin des namespaces fédérés c'est à dire sur lesquels tous les data nodes doivent reporter on est vraiment sur des clusters à doupes distincts donc chacun a son set de data d'autres donc là a priori on est fortement scalable nous ce qu'on a vu c'est que globalement sur le name node il y a eu au démarrage, enfin au démarrage ils sont partis sur une structure in-memory parce que ça a donné cet aspect d'être rapide ou autre mais en fait le problème c'est que c'est pas scalable et que maintenant qu'ils ont designé leur application comme ça ils sont obligés de mettre une tonne de restines tout autour pour essayer de le rendre scalable et donc si on avait un conseil, enfin en tout cas si on a appris quelque chose c'est vraiment d'essayer immédiatement de penser à ça, de pas utiliser l'in-memory si on n'a pas la data consciente et qu'il doit être persister du moins pour la partie vraiment persistance et de bien penser à pouvoir splitter, d'avoir plusieurs instances donc là c'est sur le en fait on avait fait un patch du cluster à double, on est passé d'une version de Clodera à une nouvelle version et on a rencontré des grosses lenteurs côté NMNode donc là on est reparti sur des méthodes assez basiques d'investigation, on a commencé par regarder les GC-logs on a vu qu'il y avait un changement du comportement mémoire, on avait beaucoup de mix-GC et principalement toutes les 1h, 1h30 avec un allocation rate qui avait pas mal augmenté en parallèle on a fait des threads, on a fait pas mal de threads dumps, on voyait qu'on appelait souvent une série de la méthode GetContentSummary et on a utilisé un outil qui s'appelle ZingVision qui est en fait un outil de monitoring des JVM Azul qui lui nous a permis de ben indiquer aussi qu'en temps CPU en effet on passait beaucoup de temps sur le GetContentSummary en regardant le en regardant en fait le source code de cette classe là, plus en utilisant un peu de GitLog GitBlame pour essayer de voir les différents patchs qui avaient été appliqués entre CDH 5.5 et 5.11 sur cette méthode on s'est rendu compte que en effet il y avait bien un patch qui générait des normes d'énormes htables l'idée c'était du patch c'était d'éviter de compter deux fois un bloc dans un folder quand il est aussi vu dans un sous-folder de snapshot le problème c'est que pour faire ça ils avaient décidé d'avoir une grosse htable dans lequel ils mettaient le bloc qu'ils avaient déjà parcouru et à chaque fois ils allaient rechecker si le bloc avait déjà été compté ça marche bien sur un cluster qui a 1000 blocs mais quand vous avez un folder à 100 millions de blocs et que vous faites ce genre de requêtes 10-20 fois par minute vous générez des énormes structures qui doivent être réclamées après par le GC donc ce qu'on a appris c'est que même si on utilise un outil d'un tiers-partie tel que Clodera qui normalement est spécialiste du Big Data il ne faut pas hésiter à bien retester les releases et à bien vérifier si la soi-disant feature qui améliore tout améliore réellement tout comme d'habitude avoir les GC-logs toujours utiliser les threads dumps ça reste un bon indicateur il faut en faire plusieurs fréquemment mais ça reste un très bon indicateur et connaître la release note de la version qu'on va déployer du coup je vais reprendre sur un sujet encore autour du name note donc la structure in memory cette fois-ci vraiment plutôt sur la performance à la milliseconde et on va parler du réentrante hydroide lock donc ceux qui connaissent cette classe par cœur désolé du coup je ne vais rien vous apprendre donc ce qu'il faut voir c'est qu'on a plusieurs thread pools j'en ai mis qu'une mais ça revient au même qui ont accès à cet état in memory ça correspond à l'API pour tout ce qui est utilisation du name node et également tous les blocs report donc les infos qui reviennent des data nodes pour indiquer combien ils ont de blocs ils mutent cet état donc du coup il faut le protéger c'est protégé par un lock le read-write-lock permet à plusieurs lecteurs d'obtenir le lock et donc de faire des lectures en même temps et un seul exclusif écrivain donc du coup on se dit super ça nous permet d'optimiser au maximum et quand on l'utilise en fait dans le constructeur il y a un petit paramètre qui s'appelle la fairness et il se trouve que sur Hadoop ils l'ont mis à true et on se demande à quoi ça sert et quand on regarde du coup donc la classe réentrante le read-lock on tombe sur cette phrase donc a non fair lock that is continuously contended may indefinitely postpone one or more reader or writer threads donc du coup c'est un petit peu flippant comme phrase puisque ça nous dit qu'on peut avoir des threads qui vont jamais rien faire et donc du coup ça donne envie tout de suite de mettre le paramètre de fairness la true ou ayez plutôt le réflexe d'avoir tout de suite envie de creuser quoi et de voir vraiment ce qui se passe parce que quand on rentre dans le code on tombe sur le abstract queue synchronizer qui est à la base de la plupart des des locks qui sont dans le jdk en tout cas il est vraiment fréquemment utilisé donc vous l'avez peut-être déjà vu passer et dans un très long header enfin un commentaire au début de la classe un endroit on voit donc alors qu'est-ce que c'est l'abstract queue de synchronizer c'est quand les threads arrivent sur un lock bah quand ils l'obtiennent pas ils sont mis dans une queue et donc du coup après bah c'est que on peut y accéder ce abstract queue de synchronizer maintient cette structure de queue avec quelques méthodes qu'il faut overrider quand on l'implémente concrètement et donc il est indiqué because checks in acquired are invoked before en queuing a newly acquiring thread may barge ahead of others that are blocked and queued donc en gros même s'il y a la queue qui est présente un thread peut obtenir le lock en bypassant complètement les threads qui sont déjà en attente donc là on comprend un petit peu mieux il y a une autre phrase donc je ne vous ai pas écrit tout mais il y a une autre phrase aussi qui dit que du coup bah ce mécanisme il peut être contré dans les implémentations concrètes en spécifiant explicitement de ne pas faire ce bypassing de la queue donc du coup on monte sur les rentres entre hydro et lock on regarde comment c'est fait et on se rend compte qu'il n'y a pas une grosse différence entre le fair et le unfair en fait ils implémentent juste deux méthodes par dessus une implème concrète de l'abstract queue de synchronizer qui est spécifique au réentrant trade wide lock et qui s'appelle sync donc en fait fair et unfair ils ont à peu près le même fonctionnement sauf pour ces deux méthodes et du coup c'est assez clair dans le fair sync que finalement il va directement dire à un thread mais tu ne peux pas prendre le lock s'il y a déjà des prédécesseurs dans la queue donc chaque accès au lock va provoquer un non-queuing du thread et quand on regarde le non-faire on voit que un thread sera toujours autorisé à bypasser la queue si jamais ils cherchent à faire de l'écriture et que pour ceux qui cherchent à faire la lecture il y a une sorte de heuristique qui est positionnée alors c'est le commentaire un petit peu vaporeux avec des warnings on ne sait pas trop ce qui se passe apparently first queue is exclusive en gros s'il y a un thread qui veut faire de l'écriture qui se retrouve à être le premier dans la queue on va empêcher un thread en lecture de bypasser tout le mécanisme mais autrement on va l'autoriser donc en fait on se rend compte que dans le non-faire sync il y a déjà des mécanismes qui évitent à terme qu'un thread qui veut écrire puisque l'écriture c'est la manière la plus complexe d'obtenir le lock donc un tel thread ne se retrouvait pas indéfiniment en attente donc là on se dit d'accord il y a peut-être quelque chose à faire et finalement ce qui n'apparaît pas dans les commentaires c'est que avec le fair lock donc là je vais représenter la queue en vert c'est des lecteurs le violet c'est un écrivain le gris c'est celui qui hold le lock peu importe qu'il soit écrivain ou lecteur bah en faire quoi qu'il arrive on arrive en lecture du coup tout de suite on est en queue alors que dans un un cas unfair finalement si le prochain de la queue c'est un read bah ce thread là qui arrive potentiellement il peut prendre le lock et du coup en faisant ça il va un parquet aussi ce thread il va pouvoir lui-même récupérer le lock etc et donc en fait cette mécanique là si après on l'applique il y a centaine de threads qui sont tout en concurrence on se dit bon bah finalement le unfair on peut vraiment choper un gain de performance parce que ça va me permettre de vraiment faire cette action de paralysation de certains reads lorsque le lock est pris en plus on se rend compte que le fait de mettre en queue bah ça finit la plupart du temps à parquer le thread puisqu'il y a très peu de loop de compare and swap pour éviter de mettre les threads en attente et finalement le fair mode ce qu'il introduit c'est plutôt le fait d'avoir moins de variances dans le lock donc le lock globalement est plus long mais par contre on met toujours à peu près le même temps à l'utiliser alors que dans la version unfair on pouvait avoir quelques spikes un thread qui a pas de chance et qui se retrouve à attendre un peu plus que d'habitude du coup sur des tests qu'on a mené on avait un gain de performance 2 x 4 bon après ça veut pas dire grand chose ça dépend complètement du nombre de threads de la contention de l'archive donc voilà je vous donne juste le chiffre pour dire qu'il y a des gains après du coup l'invitation c'est d'essayer de faire du unfair d'abord de mesurer et de voir si vous avez vraiment besoin de passer sur le fair mode la petite leçon apprise c'est que la vérité c'est dans le code source tout ce que vous allez trouver sur le web à part le blog de Jean-Philippe Bempel c'est faut le vérifier en fait c'est à dire ça peut vous donner un bon insight ça peut vous donner les bonnes idées mais en fait il faut voir le code vous même vous faire vos propres représentations mentales et et perso nous on travaille que comme ça c'est même sur d'autres sujets on s'est retrouvé avec un tel qui dit que ça marche comme ça et puis en fait la version qu'on regarde ou qui tourne elle a évolué et c'est plus la même chose donc voilà je rends la main à Nicolas donc là maintenant on va plus se reparler de la scalabilité côté Yarn et donc du resource manager alors dans un premier temps l'architecture Yarn c'est un peu comme pour la partie Nemnode enfin donc on a un resource manager qui va s'occuper de scheduling de jobs et de tout ce qui est allocation de ressources des node managers qui sont déployés sur chacun de nos nœuds qui eux vont s'occuper du démarrage des containers côté client donc il va se mettre un job sur le resource manager qui à la réception d'un heartbeat d'un node manager va regarder les ressources disponibles et demander au node manager de spawner un app master cet app master lui va s'occuper on vient direct avec le resource manager de demander toutes les ressources dont il peut avoir besoin ce que j'ai pas mis là aussi c'est qu'il y a une discussion avec le name node pour justement voir où sont situés les blocs ce qui permet de voir où est la data et d'essayer de respecter au mieux la data locality et derrière le resource manager idem à la réception des différents Earth 8 va répondre au node manager avec une liste de containers à lancer les containers vont démarrer vont se connecter à l'app master et là l'application va faire sa vie donc côté resource manager on a eu un seul gros problème de scalabilité en fait quand on a rajouté 3-400 nœuds on s'est retrouvé on est passé de 2600 à 3000 nœuds on s'est retrouvé avec des lenteurs extrêmes côté resource manager plus de scaling et à la fin des out of memory donc là idem on est encore reparti sur dgclog et on a vu qu'en fait on avait un allocation rate un peu de fou qui était à 6 giga secondes donc on n'était pas très loin des limites du hardware donc du gc qui arrive pas du tout à reclaimer et pour pouvoir investiguer sur la heap allocation on a utilisé la sync profiler donc si vous connaissez pas en fait c'est un profiler qui est assez sympathique parce qu'il peut s'attacher sur une JVM qui tourne déjà donc c'est déjà un bon point et des mesures que nous on a fait il a un overhead qui est vraiment bas le seul souci qu'on a pu rencontrer c'est sur le name node donc avec 500j on est arrivé à un crash du name node donc il peut y avoir quand même encore quelques bugs donc les résultats de l'investigation comme je vous disais donc un high allocation rate et en fait on a vu deux patterns anormaux d'allocation donc c'est pas du tout lisible mais c'est... grosso modo on a la partie ici qui était anormale où on voyait qu'il y avait 15% d'allocations utilisées pour faire du replacement streak et des regexp qui venait principalement d'un appel à une API YARN pour récupérer l'ensemble des jobs et on avait 17% à peu près d'utiliser ici pour dupliquer un... pour dupliquer un HMAP lorsqu'on reçoit des ordbits d'un node manager et donc en fait on est parti regarder les codes de ces deux passes et on a un peu regardé aussi ce qui se faisait actuellement sur les dernières releases Hadoop et on a trouvé deux patchs spécifiques qu'on a appliqués qui nous ont permis de résoudre ces deux mauvais patterns on en a profité aussi pour augmenter le... d'ailleurs c'est pas reduce c'est une crise le hurtbit frequency non reduce le hurtbit frequency donc des node managers et ce qu'on est aussi en train de faire actuellement c'est de revoir l'utilisation de... enfin de nos utilisateurs de l'API GetApplication et le résultat c'est qu'on est passé de 6 gigas à 500 ms donc ce qu'on a appris c'est que les JVM c'est pas que des GC c'est aussi de la location rate qu'il faut monitorer qu'il y a des limites hardware et donc qu'il faut s'assurer que ce qu'on va développer en tout cas rentre dans ces limites essayer de protéger les API dont on sait qu'elles peuvent être coûteuses et à minima les monitorer et ensuite après voir pourquoi les utilisateurs utilisent ces API si elles sont coûteuses et s'il n'y a pas des API plus puissantes ou moins coûteuses en tout cas et ben utiliser la SyncProfiler c'est un outil sympa but be careful le deuxième point sur la scalabilité c'est sur vraiment la partie shuffle la partie shuffle c'est quand vous avez donc ça c'est sur la partie des jobs quand vous avez des jointures des reduce etc vous allez donc pas repasser par HDFS pour faire ces jointures vous allez avoir vos mappeurs ou vos exécuteurs si vous êtes en MapReduce ou vos exécuteurs en Spark qui vont directement s'échanger de la data donc côté Spark en fait ça se passe un peu comme ça ça va être donc ça il faut s'imaginer que c'est un exécuteur là vous avez un deuxième exécuteur donc vous allez lancer votre votre application vous allez avoir un driver qui va piloter l'exécution du job côté exécuteur ils vont aller loader la data pour chaque bloc c'est une âme mais grosso modo vous allez avoir une partition qui va être créée dans un RDD un RDD c'est grosso modo c'est une sorte de grosse liste distribuée sur sur les différents exécuteurs et découpée en partition et chaque partition derrière vous allez pouvoir associer une task qui va être une exécution d'un traitement donc ça va permettre d'exécuter comme ça plusieurs transformations et à chaque transformation vous allez recréer un nouveau RDD et des phases de shuffle qui là vont permettre de récupérer les datas nécessaires et recréer encore un RDD refaire d'autres transformations peut-être d'autres shuffle et à la fin d'extraire des résultats que vous allez soit afficher sur le driver soit directement persister dans une base de données ou autre et donc un des problèmes qu'on a rencontré avec le shuffle c'est qu'on avait des learning jobs donc avec beaucoup beaucoup de partitions une centaine d'exécuteurs mais qui en fonction des runs pouvaient prendre dix fois plus de temps quand on a commencé à investiguer on se rendait compte qu'en effet il y avait un exécuteur sur les 100 qui prenait de 20% à 50% de toutes les partitions tandis que les autres prenaient 5 à 10% enfin entre 1 et 5% bon donc une mauvaise distribution des partitions et ce qu'on a vu aussi c'est que sur l'ensemble des exécuteurs qui avaient peu de partitions on avait constamment des connections issues vers l'exécuteur qui lui avait le plus de partitions et ce dès le démarrage du job en fait donc à partir de là on a commencé à se diriger vers la phase de shuffle et on a regardé un peu toutes les configurations qui étaient setées par défaut et ce qu'on a vu c'est qu'il y avait très peu de threads positionnés pour traiter le shuffling et une backlog aussi que c'était TCP qui était assez petite ce qui fait quand on avait l'ensemble de nos exécuteurs qui essayaient de récupérer des datas dans la phase de shuffle sur cet exécuteur s'il était un peu lent pour diverses raisons disques ou autres pour envoyer la data de la data il stockait toutes les autres connexions et finissait par ça aboutissait à l'ensemble de ces problèmes de connexion sur tous les autres exécuteurs et donc eux ne traitaient ne récupéraient plus de partitions et c'est lui qui récupérait toutes les partitions et qui commençait à les traiter donc ce qu'on a fait en fait c'est assez simple on a juste augmenté la backlog augmenté le nombre d'IO serveurs fred et ce qu'on est en train de regarder c'est aussi sur neti et qu'ils utilisent la même loop pour accepter les nouvelles connexions et pour la traiter ce serait de splitter ces deux loops histoire de donner une sensation d'interaction malgré tout aux exécuteurs qui sont stuck qui récupèrent rien et au moins laisser le worker faire juste du travail enfin réellement faire du worker et pas de la partie d'accepter d'accepter des connexions et donc ensuite on a eu un peu le même souci mais cette fois côté MapReduce alors sur le MapReduce c'est un peu différent parce qu'en fait ça va utiliser un shuffle service qui est hosté côté node manager donc l'idée c'est qu'on va avoir des mappers qui vont démarrer sur différents noeuds qui vont outputter le résultat du mapper sur les disques locaux le shuffle service est au courant de l'emplacement et de la data disponible et ça va permettre une chose assez intéressante c'est que les mappers peuvent se tuer ce qui n'est pas le cas dans les exécutions de base de Spark donc ils vont pouvoir se tuer libérer la ressource et le reducer ensuite s'il a besoin de la data il a juste à appeler le shuffle service la problématique en fait par contre c'est que c'est utilisé par l'ensemble des reducers de tout le cluster donc quand on a un cluster à 150 Tera on peut avoir facilement 30 000 containers ou 30 000 reducers qui tournent en parallèle donc ça fait pas mal de connexions donc ce qu'on a vu sur nos plus gros jobs MapReduce c'est justement des phases de too many fetch failures côté reducers en fait côté shuffle service du node manager aucune information parce qu'il avait en fait jamais vu les tentatives de connexion des reducers et donc on est parti sur un monitoring encore du socket et de la backlog et on a vu qu'en effet on arrêtait pas d'atteindre le maximum de cette backlog et donc à chaque fois qu'on a atteint le maximum de cette backlog pour certains shuffle service on avait tout un ensemble de jobs MapReduce qui avait un set de failure et qui s'arrêtait donc là même chose on a augmenté la taille de la backlog et ça ce paramètre là c'est juste que c'est un paramètre système pour assurer qu'on va pas shrinker la taille qu'on a cété ici donc ce qu'on a retenu c'est que même si on est en environnement JVM il reste aussi quand même tous les aspects habituels de l'OS à monitorer donc monitorer la stack TCP ça reste important ce qui est un peu gênant aussi avec le reducer c'est qu'il a tendance à tomber rapidement s'il a des problèmes pour récupérer ses quand il a des fetch failures donc il faut essayer de mettre en place des mécaniques de retry et des mécaniques de back off aussi Ok j'espère qu'on ne vous perd pas jusque là c'est vrai qu'on n'est pas allé dans le détail de Neti ou du G1 donc n'hésitez pas peut-être dans les questions si vous voulez des précisions sur certains éléments Cette partie là en fait on va plutôt s'intéresser à quelques aspects de mesure qu'on fait sur le cluster la première va concerner la détection des nœuds lent donc sur les 3000 nœuds qu'on a au bout d'un moment les nœuds deviennent lent il y a trois grandes catégories de phénomènes qui peuvent être liés à ça et je les ai mis hiérarchiquement comme ça vous allez comprendre pourquoi la première c'est l'over positioning des nœuds c'est à dire qu'en fait on n'indique pas donc nos nœuds en fait qui font 512 gigas de RAM et il y a 48 cœurs après ça évolue c'est ça et si jamais on indique qu'ils ont 48 cœurs un conteneur pourra au minimum demander à utiliser un cœur parce qu'en fait en pratique comme il y a de l'IO ou plein de choses de ce genre là on a des jobs qui n'ont pas besoin d'un cœur complet en fait et finalement on peut faire tourner plusieurs containers sur un même cœur donc on indique en fait qu'un nœud a plus de corps on appelle ça l'évy-corps donc ça marche bien la plupart du temps mais du coup on peut se retrouver dans les situations où tous les containers qui ont été mis sur ce nœud ils ont vraiment besoin de beaucoup de CPU et vraiment de tout le CPU qu'ils ont demandé du coup comme on indique qu'on en a plus que ce qu'on a réellement ce nœud peut être complètement chargé donc dans ce cas là il y a des mécaniques qui permettent de mettre le nœud en maintenance ça reste des opérations qu'il faut effectuer pour changer la conf et en tout cas reloder cette conf mais généralement si on retire ce nœud qu'on attend que les containers soient partis et qu'on le remet dans le cluster tout va bien si jamais ça ne se passe pas bien c'est peut-être que l'OS était lent c'est comme nos ordinateurs à force de faire des patches des mises à jour d'ouvrir des applis en veux-tu en voilà ça ralentit il y a nécessairement des routes cause derrière mais quand on a 3000 nœuds on ne peut pas passer 3 heures tous les jours à regarder chaque nœud et finalement un reboot ça marche assez souvent enfin il y a les problèmes de hardware et dans ce cas là on ne peut pas faire grand chose d'autre qu'une intervention manuelle on a des systèmes normalement de détection automatique qui créent des JIRAS et donc on est capable d'aller traquer ces problèmes de hardware on pourrait s'en fiche mais on a certains jobs et même beaucoup de jobs qui lancent beaucoup plus de conteneurs que le nombre de nœuds qu'on a sur le cluster on est monté jusqu'à 90 000 conteneurs et donc en fait finalement si on a un seul nœud lent dans tout le cluster on ralentit beaucoup de jobs puisqu'ils vont aller à la vitesse du nœud le plus lent on a fait des mesures aussi pour dire cette histoire de restart si jamais on le faisait en automatique etc. et je ne suis plus commencé à mesurer mais il faut plusieurs mois pour restarter toute la plateforme donc c'est pas un sujet qu'on adresse encore à l'heure actuelle pour l'instant on a besoin du coup de vraiment savoir quels sont les nœuds qui sont lents et appliquer un fixe dessus la solution que propose Hadoop pour ce genre de problème c'est la speculative execution c'est donc vous exécutez plus de conteneurs c'est propre à MapReduce et vous exécutez plus de conteneurs que besoin comme ça vous prenez le boulot de ceux qui sont exécutés le plus rapidement possible nous ça a plusieurs problèmes déjà c'est pas compatible avec certains jobs legacy ça gage des ressources du cluster même si on a un très gros cluster aujourd'hui il était full donc on peut pas non plus se permettre de prendre plein de ressources comme ça si on a du hardware hétérogène par exemple des machines qui vont moins vite que d'autres vous pouvez être sûr qu'elles vont exécuter des conteneurs mais que ce travail ne servira jamais à rien donc c'est un petit peu dommage en plus c'est dépendant du framework donc on peut pas l'appliquer systématiquement on aurait bien aimé que le ressource manager Yarn puisse s'intéresser un peu à la load des machines et faire ce boulot tout seul mais là c'est pas le cas alors qu'est-ce qu'on fait ? en fait on fait du big data sur nos jobs en tout cas sur MapReduce et Spark qui sont quand même le gros des applications donc ça donne un bon aperçu de ce qui se passe et ces frameworks là en fait écrivent des event logs donc vraiment des journaux d'événements qui se sont produits au cours de la vie de l'application et du coup en traitant tout ce volume d'infos on arrive à le stocker dans une pardon une base vertica et du coup à sortir des infos et notamment faire un ranking des nœuds donc ce qu'on fait c'est qu'on considère pour chaque job en fait pour chaque job on va noter les nœuds sur une échelle de 0 à 100 en fonction de la durée d'exécution des conteneurs dessus donc 0 c'est le host sur lequel les conteneurs ont été plus vite 100, celui sur lequel les conteneurs ont tourné le moins vite on fait ça pour tous les jobs et du coup ça permet d'avoir une note pour un host et en fait de manière empirique la threshold de 80 s'est retrouvée être un bon indicateur d'un nœud qui est vraiment lent et pose un problème donc dit autrement on a cété cette threshold et à chaque fois qu'on a regardé il y avait effectivement quelque chose et du coup pour nous c'était un bon révélateur et du coup on peut appliquer des fixes automatiques donc d'abord sortir le nœud si jamais il y a un problème on peut rebooter et on peut d'abord voir s'il y a un problème avec un ticket GERA après on peut sortir les nœuds s'il y a à nouveau un problème on peut faire des phases de reboot etc donc nous derrière ça l'idée c'est faites du big data aussi pour les use case techniques parce que souvent c'est utilisé pour des use case business c'est très bien mais vous pouvez tirer de bonnes infos donc je ne sais pas comment vous pourriez le répliquer chez vous mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller choper des infos sur leur hardware et de repérer comme ça des machines qui ont des problèmes parce qu'on est très soft mais pas souvent infra et pourtant l'infra ça apporte beaucoup la plateforme aussi qu'elle soit designée pour gérer des moments où ça va aller lentement et ça c'est pareil c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps et bien sûr l'automatisation là on va vous parler d'un outil qu'on open source qu'on a écrit avec Nicolas et qui va nous permettre pas mal de choses c'est tout récent en fait on l'a mis en production il y a deux mois du coup maintenant et il répond à plusieurs problèmes donc le capacity planning on a besoin de savoir ce qui se passe sur le cluster et combien de machines on va devoir acheter pour l'année prochaine ou les six mois qui vont suivre il y a beaucoup de data donc on a besoin de savoir qui produit quoi, qui consomme quoi pour faire du nettoyage on a aussi plusieurs clusters à double donc si jamais on bouge de la data d'un cluster à un autre c'est plutôt bien de savoir quel job se baser dessus ou si inversement on nous demande de bouger un job parce qu'il y a plus de place sur un cluster quelle data on doit copier pour que ce job fonctionne donc ça c'est une grosse problématique on a besoin de détecter les utilisateurs enfin quand on dit les utilisateurs qui se comportent mal sur le cluster on pense à user technique donc plutôt des jobs ou des choses comme ça ça veut dire ça peut être tout un tas de choses ça peut être des conteneurs qui demandent beaucoup plus de mémoire que ce qu'ils utilisent vraiment ça peut être aussi des applications qui sont bloquées sur des cas qu'a présenté Nicolas tout à l'heure et on a besoin aussi de rendre les équipes autonomes sur le tuning de leur job quand vous faites du quand vous vous codez en mode plateforme avec des conteneurs je sais pas si vous avez l'occasion de faire ça mais c'est super, on lance, ça marche, les applis tournent ça peut être pareil dans du mesos sauf que par contre aller débuguer, aller retrouver la machine sur laquelle ça tourne, le process etc. ça prend du temps, on n'a pas forcément accès aux machines et puis voilà on est noyé dans des centaines de milliers de conteneurs donc c'est très dur d'avoir des infos et souvent c'est une boîte noire, on y va en tâtonnant ou alors on a des dispositions par exemple inclure du profiling dans une instance spécifique d'un job qu'on fait tourner mais ça ressemble pas forcément à la prod parce qu'on n'était pas en prod etc. donc on a vraiment un enjeu autour de ça et nos contraintes c'est la grosseur du cluster le fait que les utilisateurs font ce qu'ils veulent c'est à dire qu'ils peuvent choisir les frameworks sur lesquels ils vont se baser et en fait du coup on peut difficilement les forcer à intégrer une lib qu'on ferait en disant bah ça c'est super, ça vous sert un petit peu, ça nous sert beaucoup et vous devez l'implémenter dans chacun des devs donc ça on peut pas trop y penser du coup on a eu l'idée de se baser sur une feature de la JVM qui est de faire des agents pour que nous équipe LegCompute créons un agent comme on maîtrise la plateforme on peut maîtriser le démarrage des conteneurs et du coup on peut forcer l'instrumentation avec un agent dedans donc en fait on fait ça les carrés bleus ici ce sont les compute notes c'est ça qui fait x3000 sur notre plus gros cluster dans chacun des conteneurs on va spawner cet agent localement à chacun des nœuds en fait on a aussi construit un petit process qui est le forwarder donc lui son rôle c'est de gérer les connexions des différents conteneurs et agréger tous les événements pour les envoyer dans du Kafka après à partir de là on a un gros topic plein d'événements qu'on est capable de consommer pour mettre stocker dans du HDFS dans de l'élastic search docteur éléphant on va en parler un petit peu plus tard je le détaille pas ici et donc du coup l'enjeu c'était de de construire ça et de le faire ce qu'il est à 3000 rien de rien de complètement fou à l'intérieur de l'agent du coup en fait on avec le pre-main on instrumente des parties du code ce qui nous intéresse c'est d'aller récupérer des infos qui sont des arguments de méthodes spécifiques et généralement qui sont les méthodes bas niveau des libadoop qui fait que finalement n'importe quel framework va avoir besoin de passer par cette méthode pour accéder à la data on l'utilise aussi pour exporter des infos de la JVM elle-même et on envoie tous ces événements dans une queue alors là pour le coup l'implème la plus basique de queue ça fonctionne parce qu'au sein d'un conteneur il n'y a finalement pas tant d'événements qui sont envoyés donc on ne s'est pas trop embêté avec ça on a pris une synchronize de queue et donc il y a des threads spécifiques qui eux sont chargés de sérialiser ces événements en protobuf et de les envoyer au forwarder sur la partie agent on a utilisé ByteBuddy on vous le recommande vraiment il y a une super DSL pour faire l'introspection pour matcher des classes en fonction de leur nom, en fonction de hiérarchie on indique les méthodes qu'on a envie de récupérer on peut utiliser des annotations pour capturer des arguments c'est très très bien fait il essaie d'optimiser le classloading le mieux possible et tout le code en fait de délégation il va l'appliquer et s'adapter aux différentes situations est-ce que vous avez instrumenté une méthode private ou une méthode statique il fait tout ça pour vous donc c'est super on fait notre dev, on instrumente, les tests ça marche, c'est très bien et puis après on mesure et on se rend compte qu'on met 40 secondes pour mettre en place l'instrumentation sur notre conteneur donc c'est pas jouable du tout et donc ByteBuddy ben voilà c'est très bien mais c'est comme plein d'outils en fait derrière la magie ça vous dit pas trop ce qui est bien et ce qui est pas bien donc c'est un peu un laïus là mais il faut aller voir le source code et on se rend compte de ça que du coup alors le source code plus bien sûr un peu de profanisme pour se rendre compte de ce qui se passe mais après le source code a beaucoup éclairé donc déjà l'instrumentation par un agent ça se passe au tout début quand les classes sont pas compilées ça vous pouvez pas y faire grand chose et donc vous allez vous prendre un peu de temps sur ça on a mesuré 400 millisecondes sur lequel on sait pas faire grand chose parce que tout est passé dans la compilation et le loading des jars de ByteBuddy eux-mêmes sachant que ByteBuddy a quand même écrit des gros fichiers classes pour justement éviter d'en avoir plein de petits à charger et surtout que matcher des classes avec le nom c'est rapide parce que les jars il y a déjà tout le listing des noms et par contre utiliser des hiérarchies c'est super lent c'est très très lent, il faut une zippée, il faut lire le bytecode il faut remonter toute la hiérarchie de classes pour voir si un moment vous matchez cette classe précisément donc si vous combinez ça avec le fait que le class pass d'un conteneur Hadoop c'est je sais pas combien de dizaines de milliers de classes c'est hyper lent du coup, autre optimisation aussi c'est de retirer tous les packages imaginables de votre instrumentation ça paraît super bateau dit comme ça mais on l'avait pas fait au départ et en fait il y a toutes les classes du JDK plein de classes de Sun, les classes de ByteBuddy lui-même en fait il y a tout un paquet de choses qu'on peut complètement retirer et enfin on est allé chercher le dernier poulième sur l'installation en fait ByteBuddy fonctionne avec des builders où on décrit tout ce qu'on fait et puis après on installe ce builder donc ça on le fait en parallèle on a été gratté encore quelques secondes pour arriver à une seconde d'instrumentation au niveau des messages qu'on envoie au forwarder donc je vous avais dit c'est du protobuf mais le forwarder lui s'en moque en fait on fait juste une frame toute bête avec donc quelques champs les premiers champs servent à indiquer la taille du message et ensuite le message splitté en deux parties un header et une payload un peu plus grosse l'idée c'est que quand on va lire les événements on puisse très rapidement les filtrer sur des infos comme quelle est l'application, quel est l'username, quel est le framework ou des choses comme ça qu'on met dans le header donc les headers sont petits et rapides à désérialiser alors que là c'est plus lourd donc vraiment que de l'inspiration sur des choses simples et on a utilisé Netty directement pour faire ça et pareil on vous le recommande beaucoup parce qu'en fait déjà le pattern de programmation est vraiment élégant pour traiter de la donnée brute et la transformer par étapes successives à des objets peut-être de plus en plus complexes qui peuvent ensuite être gérés dans une partie qui ressemble plus à une application qui fait du métier etc. jusqu'à ensuite retourner dans le tuyau donc c'est vraiment bien fait il y a plein de classes out of the box pour gérer ce genre de petit protocole qui se base sur une taille de message connu ou déterminé par des headers et je pense que vous le savez il est asynchrone, il est rapide qu'en terme de chiffres finalement on scale à 30 000 événements secondes ça fait 1 tera octet de données par jour sur le cluster Kafka et on alimente un Elasticsearch avec 700 JIA de données par jour ça représente 1,5 millions de documents donc il y a eu du tuning sur l'Elasticsearch on n'a pas voulu rentrer dans le détail c'est Niko l'expert si vous avez des questions là-dessus il va m'en vouloir et puis si vous êtes intéressé par Garmadon sur votre cluster Hadoop parce que là pour le coup c'est assez spécifique n'hésitez pas à venir nous voir à la fin du talk là ce qu'on a appris, ce qu'on vous recommande c'est bien connaître les outils ByteBuddy, on part c'est super et puis au final il faut vraiment rentrer connaître l'outil pour aller loin et avoir de la performance finalement l'architecture en fait on n'a pas eu tant de problèmes pour scaler bon ça ressemble pas mal à du syslog de toute façon il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais en tout cas ce qui marche bien c'est que on a des responsabilités très claires pour chacun des composants l'agent il fait ça, le forwarder il fait ça donc les agents par exemple n'ont pas à gérer de résilience ou des choses comme ça c'est le forwarder qui s'en occupe après le Kafka il a un rôle précis etc et ça ça aide en fait à faire scaler la plateforme parce qu'on peut vraiment à chaque fois sur chacun des composants le tuner sans casser tout ce qui se passe avec le name node n'hésitez pas à faire votre petit protocole tant que ça peut fonctionner dans des cas simples de faire du binaire aussi quand vous faites des applis qui se parlent entre elles moi j'ai arrêté de faire du JSON et ce genre d'API ça ne sert juste à rien et Netty vous pouvez l'utiliser aussi directement donc pas forcément besoin d'utiliser le framework qui s'est basé on top of Netty et qui vous fait des trucs super quand vous avez des use cases assez simples et en fait on a souvent quand même pas mal de use cases qui ne sont pas complètement fous faites du Netty directement et vous ne vous paierez pas la couche entre les deux qui va vous faire perdre du temps parce que vous sortez des threads Netty vous devez aller dans les threads app et y retourner etc changer de thread pool, enfin plein de choses comme ça donc voilà ça va jusque là, vous avez envie des bières tout de suite, on fait quoi ? Bon bah je continue alors, nickel ! Bon la dernière partie c'est juste pour vous présenter en fait et vous donner des inspirations donc on a des utilisateurs qui utilisent notre système, c'est un peu une boîte noire ils veulent des infos, donc qu'est-ce qu'on leur fournit ? on a un outil de profiling as a service vraiment c'est tout bête quoi, un formulaire, l'application ID après vous faites les requêtes qui vont bien pour aller trouver les infos et on fait tourner en parallèle plein de SSH sur les différents noeuds on récupère les infos, on fournit les flame graphs et en fait ça, ça commence à être utilisé en termes de, je vous ai juste mis l'archi mais pour que vous voyez que c'est vraiment hyper simple c'est une UI en angular le corps en Finatra, pourquoi ? parce que c'est la techno de je crois de Criteo Finatra c'est un framework de Twitter pour faire des serveurs web et qui fonctionnent qu'avec des futures donc tout en asynchrone et donc voilà du parallèle SSH on stocke dans une base et il n'y a rien de plus simple là l'idée c'est de vous dire faites quelque chose comme ça dans votre système d'information ça coûte aller quelques semaines de développement entre la feuille blanche et le produit fini partez sur des techniques que vous maîtrisez quand vous faites et voilà, vous avez un service simple qui vous évitera de toujours faire manuellement des commandes pour accéder au serveur et finalement nous ça ne nous intéresse pas de de faire des flammes graphes toute la journée pour des gens qui nous le demandent donc voilà l'autre idée c'est, bah là c'est une des applications de Garmadon donc Dr Elephant, c'est un produit qui a été fait par, c'est Twitter, c'est ça ? LinkedIn pardon, merci et en fait ce que ça fait c'est donc, je vous ai parlé tout à l'heure de MapReduce Spark qui fournit des event logs pour savoir ce qui s'est passé dans les applications donc Dr Elephant lit ses event logs et à partir de ses event logs est capable de fournir des heuristiques vous avez configuré ça de telle manière en pratique votre application fonctionne comme ça, c'est bien, c'est pas bien sur plein de critères différents et du coup on rajoute les nôtres parce que le problème c'est que Dr Elephant du coup va ne pouvoir lire que ses event logs et donc du coup si Spark a pas décidé de mettre telle ou telle info dedans, bah vous l'aurez pas donc avec Garmadon on s'abstrait de ça du coup donc Dr Elephant part ses logs comme il veut et puis nous en fait en parallèle en asynchrone on a tout ce flot d'événements qui arrive sur lequel on peut créer de nouvelles heuristiques comme on a la data généralement plus tôt que le moment où les event logs sont produits on le met dans une table temporaire puis on a rajouté un thread dans Dr Elephant qui regarde si tout le polling classique de Dr Elephant s'est bien passé et si du coup les entrées existent dans les tables et si elles existent, bah on rapatrie les heuristiques qu'on a calculées et ce que ça nous permet de faire c'est d'indiquer s'il y a trop de fichiers qui sont lus ou supprimés si je fais référence à ce qui se passe tout à l'heure, un job qui crée 5000 fichiers par conteneur bah pour nous c'est un problème surtout s'il les supprime tout de suite derrière il vient de nous polluer le name node avec plein d'infos et il n'y en a pas besoin généralement trop de fichiers, ça peut aussi y avoir trop de conteneurs spawnés dans des pipelines donc on n'aime pas trop ça on fait aussi des heuristiques sur les causes des DGC donc sur ce sujet là en fait on a été aidé par Jean-Philippe qui travaille aussi chez Criteo et qui est ici ce soir et qui a fait les calculs pour ces heuristiques donc là par exemple on s'est aperçu que la plupart des conteneurs en fait avaient des problèmes de metadata DGC, en fait le metaspace est trop petit et donc du coup, rien qu'avec ça on s'est rendu compte qu'on pouvait c'était un metaspace à une valeur assez grande et finalement gagner une seconde sur 150 millions de conteneurs par jour on a aussi des heuristiques sur l'utilisation de la mémoire et sur les contensions de blocs Dernier slide, c'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble Garmadon donc quand on se met dans la position lecteur, on stream un Kafka ensuite on intercepte les messages avec une petite DSL pour savoir quel type d'événement c'est est-ce que c'était du Yarn, est-ce que c'était du Nemnode, des conteneurs, etc. Et du coup, on envoie ça à des Lambdas qui chargent d'effectuer des calculs Donc voilà, c'était notre présentation on espère que ça vous a plu et puis du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas on a encore une dizaine de minutes Applaudissements Applaudissements Tiens Tu peux le passer après D'accord, ok Ok Du coup, juste une petite question pour le Nemnode et même pour les autres nœuds est-ce que vous avez eu l'occasion d'essayer ZGC ou pas du tout ? Le nouveau Gc qui est dans Java 10 ou 11, je ne sais plus Non, pas du tout, ok Même sur Angle Store de test, non pas du tout En fait, non, on ne l'a pas testé Par contre, du coup, Nicolas l'a indiqué mais sans vraiment mettre l'accent dessus on utilise Azul sur les Nemnode qui font la plus grosse taille et pour le coup, on n'a pas vraiment de problème avec donc voilà, on n'a pas essayé d'aller voir plus loin et bon, après voilà, ça peut être une solution Il se trouve qu'en fait, les licences Azul sont finalement pas si chères par rapport au temps qu'on mettait à tuner les Gc et tout et le temps humain que ça représente donc de toute façon, voilà, on pense que c'est un pattern qui va marcher, on va rester dessus Donc j'ai deux questions La première, c'est au bout de combien de temps vous purgez vos logs ? Et la seconde, c'est donc, il y a tout un écosystème sur votre cluster et au final, quelle est la part en pourcentage des ressources que vous utilisez réellement juste pour faire tourner vos jobs de machine learning pour apporter la réelle valeur de retargeting ? Sur la purge des logs, tu parles de quels logs en fait ? Est-ce qu'il y a... C'est vrai, c'est vrai qu'il y a pas mal de logs mais vous avez dit que vous avez certainement... Vous êtes à business, là, c'est ça ? C'est ça, c'est tout type de logs, notamment les outils que vous utilisez pour gérer plus au stade Non mais c'est pas... Non, non, c'est pas... C'est du business, c'est pas... Les logs applicatifs, en moyenne, on doit avoir... Ouais, on a une semaine sur Elasticsearch pour vraiment les logs des composants techniques et on doit avoir, je pense, 30 jours pour les jobs qui ont tourné sur le cluster Après, sur l'utilisation de ressources, je sais pas... Je crois qu'on avait sorti des graphes, on avait quoi ? Entre 10 et 20% de gâchis ? Par rapport à la demande qui est faite ? Ah, tu parles de... Non, oui, moi je parlais vraiment... On a demandé temps pour faire tourner nos jobs et ce qui est vraiment utilisé et par contre, ouais, tu disais sur la partie les jobs pour faire le business et ceux pour faire la recherche, c'est ça le... En termes de valeur ajoutée pour faire tourner le business, la moitié, à peu près, c'est la production, voire un peu plus parfois La moitié, c'est le développement, la mise au point, la raffinage, la raffinement des jobs C'est pas que du machine learning, mais il y a aussi beaucoup de non-machine learning qui permettent d'apporter aussi la donnée qui sert à peu aux machines learning C'est important que c'est la moitié du secteur Et l'autre partie, c'est le développement qui permet d'améliorer... Tous les problèmes que vous avez présentés sur le name node m'ont fait penser à ma paire à fesses Ils disent qu'eux, ils insistent que leur façon de gestion de metadata est distribuée Du coup, ils n'ont pas un spot Donc je connais pas très très bien l'outil, mais est-ce que vous l'avez considéré ? Et est-ce que ça pourrait résoudre les problèmes ? On a des collègues qui l'ont testé pour faire du backup du cluster actuel Alors on l'a jamais considéré avant, parce qu'on avait déjà... Enfin, toute l'équipe quand elle est arrivée, il y avait déjà un énorme cluster sur Clodera Donc en effet, il n'y a pas ces problèmes de metadata Mais de ce que j'ai eu comme retour, si vous avez un bloc pool qui a trop de fichiers Comme justement c'est géré en local sur chacun des data nœuds Et que c'est une structure pas du tout in-memory Là vous pouvez avoir des temps de listing ou de coons de files Qui peuvent juste atteindre des dizaines de minutes Donc il y a d'autres problématiques qu'il faut prendre en compte Donc il va falloir certainement créer plusieurs petits blocs pool pour éviter cette problématique là Mais en effet, il n'y a pas les mêmes problèmes que de Nemlode Il n'y a pas ce même type de problématique Tout à l'heure quand tu parlais de Yarn, tu as évoqué un petit peu la data locality Notamment lors de la stratégie de spawn des containers en fonction des ressources managers La data locality, c'est quelque chose que vous arrivez à faire avec un cluster qui est aussi sollicité que le vôtre ? Oui, pas trop Oui, en fait c'était Oui, on l'utilise de moins en moins, ça ralentissait aussi le scheduling Et en fait, finalement, la bande passante, c'est une solution qui marche bien En tout cas, chez nous, on a beaucoup de bandes passantes On a un cluster qui, pour le coup, n'est pas du tout bloquant côté réseau Donc c'est vraiment pas du tout le problème Là, sur les derniers clusters, on est sur des archi-réseaux non bloquantes Et donc vraiment, ça avance vite C'est aussi une partie importante C'est vrai que l'infra, on n'en a pas trop parlé Je ne suis pas du tout à l'infra Techniquement un peu plus, mais ça fait aussi beaucoup pour la perf en fait Par rapport aux optimisations que vous avez faites A la fois sur la partie HDFS et aussi sur la partie Yarn Quel est l'impact sur les autres briques ? Je vois que vous êtes sur une strip Cloudera Typiquement du Hive et tout Est-ce qu'il y a eu des optimisations à faire à ce niveau-là pour que tout fonctionne ? Alors côté Hive... C'est en cher... Pardon ? Non, il passe au Hive Server 2 Donc c'est tout ce que je sais Mais en termes d'optim, je n'ai pas connaissance d'optim fait à ce niveau-là Après ça reste du framework Donc pour chaque job, en effet, il va y avoir des optimisations à faire en fonction du framework Mais... Et après on n'utilise pas HBase Donc voilà ... ... ... ...